Bien, je présente maintenant notre conférencière aujourd'hui. Il s'agit de Claire Blanche Benveniste, qui est née en 1935. Elle est professeure à l'Université de Provence et directrice d'études à l'École Bratique des Hautes Études de Paris. Elle a travaillé sur la syntaxe et a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées. Elle s'intéresse aussi au rapport entre langue écrite et langue parlée, au développement historique des langues. Elle a publié récemment des études sur le français parlé, études grammaticales aux éditions du CNRS en 1990, et puis une approche du français parlé en 1998 chez Offris. Elle va nous parler aujourd'hui de la linguistique descriptive au XXe siècle. et je lui donne tout de suite la parole. Merci. J'ai choisi de parler de la linguistique descriptive parce qu'il me semblait que c'était une bonne entrée dans les problèmes qui ont agité toute la linguistique dans le monde entier pendant ces dernières années. La linguistique descriptive est la discipline qui se donne pour objet la description des langues du monde. Et elle est évidemment concernée de très près par un double problème, la très grande diversité des langues du monde et l'universalité du langage en tant que tel qui est une caractéristique humaine. Comment équilibrer la description de la variété, de l'incroyable variété des langues et la nécessité de poser qu'il y a quelques structures universelles ? Sur ce problème, les écoles linguistiques se sont affrontées et continuent à s'affronter actuellement. Et il me semble que ces affrontements sont intéressants et qu'ils nous apprennent beaucoup. Il s'agit aussi de savoir si la description des langues est achevée. Est-elle terminée ? Reste-t-il des langues à décrire encore maintenant ? Et sur ce point, je vais vous présenter des prises de position qui vont soit dans le sens de la diversité, en disant que nous ne sommes pas prêts encore à présenter des caractères universaux sérieux, soit au contraire, des prises de position qui vont dans l'autre sens et qui disent, nous avons suffisamment décrit les langues, il faut maintenant passer à la sphère de l'universel. Alors voici par exemple, du côté de la diversité, Antoine Meillet, grand linguiste français au début du siècle, chaque langue est un système de signes aussi particulier que peut l'être une nation. Ou bien, à propos de la description des langues indiennes d'Amérique, les langues peuvent différer sans limite. Ça, c'est du côté de la diversité. Encore tout récemment, une prise de position, par exemple, cette année, dans une revue de l'INALCO, le spécialiste d'une langue exotique constate trop souvent que la complexité des données de la langue qu'il étudie a été sacrifiée pour répondre à des impératifs théoriques ou taxonomiques. Vous voyez tout de suite le début d'une controverse. Sacrifier les données, la complexité des données, pour passer à un exposé théorique. Du point de vue de l'universalité, voici au contraire des prises de position. Par exemple, Chomsky, bien sûr, c'est toute l'école générativiste de Chomsky qui est de ce côté. Le but de la linguistique est la recherche des propriétés formelles de toute langue humaine possible, permettant d'éclairer la nature des capacités intellectuelles humaines. Il faut dire que le débat est particulièrement important dans la mesure où on a affirmé au XXe siècle que le langage était la meilleure approche du fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire que dans la perspective de Chomsky, l'étude du langage débouche sur les sciences cognitives. Et d'ailleurs, la linguistique fait partie des départements de sciences cognitives dans cette perspective-là. Donc l'enjeu est assez considérable. On a fait parfois, assez souvent, le rapprochement entre les langues, la diversité des langues, et les espèces animales, la diversité des espèces animales. Sur ce plan-là, voici, par exemple, une prise de position d'un disciple de Chomsky, Pinker, qui vient d'être traduit en français, et qui dit que la grammaire universelle que propose Chomsky est comme l'archétype d'un plan d'ensemble du corps que l'on retrouve dans un grand nombre d'animaux. Il semble qu'il y ait un plan commun dans les règles et dans les principes de la syntaxe, de la morphologie et de la phonologie, avec un très petit jeu de paramètres variables. Tout est là, très petit jeu de paramètres variables, comme une liste d'options. On peut rapprocher ça de ce que disait François Jacob dans ce même endroit, dans la première conférence, de cette série de conférences. Le monde vivant comprend des bactéries et des baleines, des virus et des éléphants, et des organismes vivants dans des régions polaires à moins 20 degrés, mais tous ces organismes présentent une remarquable unité de structures et de fonctions. Donc, François Jacob plaidait pour une unité fondamentale des espèces vivantes. Et il y a un grand débat pour savoir si on peut rapprocher les langues de ce problème des espèces vivantes. Je vous donne une opinion contraire qui dit si le réductionnisme est indéniablement utile pour la biologie, réductionnisme, c'est-à-dire aboutir à un certain nombre de principes et très peu de variations. S'il est indéniablement utile pour la biologie, pour la chimie et la physique, il a représenté un danger mortel quand on a voulu l'appliquer à la linguistique. C'est donc une opinion complètement inverse. Alors, je voudrais aborder le problème immédiatement de la diversité des langues. Qu'est-ce que cette fameuse diversité des langues ? Depuis quand s'en occupe-t-on ? Il me semble important de montrer qu'on s'en occupe pour les langues exotiques, aussi bien que pour les langues familières. Ah non, c'est vrai, pardon. J'ai l'habitude d'être transparent. Donc, parmi les premières transcriptions, ce qui est important à voir, c'est qu'on a fait les premières grammaires des langues vulgaires en même temps que les premières descriptions des langues exotiques. Autrement dit, les grammaires du français, de l'anglais, de l'espagnol sont contemporaines à peu près des grammaires des langues exotiques. 1492 est une date représentative. Christophe Colomb découvre l'Amérique. C'est la première grammaire de l'espagnol, de Nebrija. Et tout de suite après, quelques années plus tard, vont commencer à arriver les grammaires rapportées par les explorateurs. Grammaire des langues d'Extrême-Orient, grammaire des langues indiennes d'Amérique. Par exemple, et c'est à ce moment-là, pardon, que se met en place justement le concept de grammaire générale que met au point Port-Royal. On découvre des langues dont on ne connaissait absolument pas la formule et on se dit qu'elles doivent être sous-tendues par un modèle général qui est bien représenté dans le grec et le latin et l'hébreu. Les seules grammaires admises jusqu'à cette époque des grammaires vulgaires, c'était les grammaires de l'hébreu, du grec et du latin. Les autres langues avaient été considérées comme des sortes de patois qui ne méritaient pas une description linguistique en tant que telle. Et Port-Royal théorise tout cela avec une théorisation qui sera reprise par Chomsky pour dire qu'il y a des principes généraux derrière toutes ces grammaires particulières. La première grammaire, pour vous donner une indication de date, une seule, la première grammaire imprimée d'une langue d'Amérique date de 1558, c'est donc assez tôt. Si on pense que la première grammaire du français est de 1530, c'est donc peu après la première grammaire descriptive du français. Et évidemment, les voyageurs découvrent des choses qui les étonnent. Ils vont tout calculer en termes de manque ou de surplus pendant un certain temps. Par exemple, pour le chinois, ici, qui est la langue par excellence qui va les étonner, principalement à cause de l'écriture, ils vont dire des choses très naïves de ce genre. En chinois, la lettre, la syllabe et le mot sont une seule et même chose. Voici un exemple de ce qui provoquait ce genre d'étonnement. C'est qu'évidemment, en chinois, si on prend le caractère qui dit parler, il suffit de mettre sur la gauche de ce caractère la clé qui dit l'homme pour obtenir homme plus parler égale confiance, etc. Confiance plus marché égale disciple, par exemple. Alors, on s'extasie sur ces choses-là, mais on dit en même temps il y a une drôle de confusion. Ce n'est pas une langue comme les autres langues. Un autre exemple à partir du mot arbre. On s'extasie beaucoup sur le mot qui dit arbre, mou, et qui, affecté d'un petit indice qui dit l'enfant, qu'on a placé dessous là, veut dire le prunier parce que le prunier est vu comme l'arbre des enfants. Et puis, la valise, pourquoi ? Parce que si on ajoute voyager, c'est la valise parce qu'on faisait les valises en bois de prunier pendant longtemps, etc. Tout le monde s'extasie sur la bésarrerie d'une langue comme le chinois. On va projeter sur les langues qu'on décrit les techniques des langues anciennes grecques et latins. Par exemple, même pour décrire les articles dans les langues comme le français, l'anglais, l'espagnol. On va penser que les articles servent à faire la déclinaison des noms. Et on va installer comme ça des déclinaisons nominatives, la table, vocatif, haut table, accusatif, la table, génitif, de la table. Et pendant longtemps, on va projeter ce modèle des déclinaisons latines sur toutes les langues qu'on a à décrire en pensant qu'elles ne font pas ça de la même façon que les langues classiques. Elles ont d'autres procédés. Et vous voyez bien qu'en faisant cette démarche, on projette sur toutes les langues qu'on décrit le modèle des langues classiques de l'Europe. Il faudra longtemps pour s'en défaire. Il faudra longtemps pour éviter de projeter sur les langues dites vulgaires comme le français, l'anglais ou l'espagnol le modèle latin. Il faudra très longtemps pour éviter de les projeter sur les langues exotiques. Pendant très longtemps, les descriptions qui revenaient d'Amérique ou d'Asie ont continué à être en termes de manque. Par exemple, les jésuites qui rapportent les relations du nord du Canada, les relations des jésuites qui décrivent les langues, regrettent que ces langues aient trop de mots pour dire les temps différents, un excès de conjugaison en quelque sorte, mais pas assez de mots pour dire les vertus chrétiennes. Bon, voilà, manque et excès. Bon, c'est un peu caricatural, ça s'est mis en place petit à petit. Le nombre des langues du monde aujourd'hui, fin du XXe siècle, on s'entend en général pour dire environ 6 000 à 7 000 langues, vous pouvez trouver des estimations plus basses. Ça dépend du calcul, du type de calcul qu'on va faire. d'abord, il s'agit de savoir quelle distinction on va établir entre langue et dialecte, bien sûr, et ces sujets controverses. Et puis, il s'agit de savoir ce qu'on retient comme langue. Si on retient pour l'Afrique, je vous montrerai tout à l'heure, que des langues qui sont parlées par plus d'un million d'habitants, ça va faire peu. Mais si on accepte les langues qui sont parlées ne serait-ce que par un locuteur, actuellement, alors on arrive à 6 ou 7 000. Et il y a des langues qui meurent quand meurt le dernier locuteur. On voit mourir actuellement, sous nos yeux, des langues du Caucase, par exemple. On voit mourir des langues d'Amérique du Sud. Et il y a des prédictions un petit peu terribles qui sont faites sur l'extinction des langues qui se déroulent vraiment sous nos yeux. Certains prédisent que d'ici 20 ans, 90% des langues du monde auront disparu et qu'il ne restera que les grandes langues à grande diffusion. Donc, on assiste depuis quelque temps à l'émergence du concept de langues en danger. Il y a des appels au secours pour décrire vite avant qu'elles ne disparaissent les langues pour lesquelles il reste très peu de locuteurs. Voici un exemple des répartitions de langues qui peuvent étonner quand on n'en est pas au courant. Vers 1920, il y avait 1000 langues indiennes d'Amérique du Nord. Il en reste évidemment très peu. On sait ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique du Nord. En 1990, 500 langues indiennes d'Amazonie et des Andes mais certaines ne sont parlées que par moins de 100 locuteurs et ce sont les langues en danger. 300 langues dans le territoire seul du Soudan. L'Afrique est un pays extrêmement multilingue. sur le plan officiel en 1980, 70 langues non slaves en plus des langues slaves étaient retenues pour les publications en URSS ce qui fait beaucoup. 25 langues sont actuellement admises au Parlement chinois. Admises comme langue officielle s'entend. Et si on regarde certaines régions du monde on s'aperçoit que le multilinguisme est quelque chose d'énorme. nous sommes mal placés en Europe occidentale où nous avons tendance à penser qu'un pays égale une langue. Je vous montre très rapidement quelques documents sur l'Afrique. Voici si on prend les grands groupes de langues voici une première répartition où on voit vraiment les grandes familles de langues parler sur l'Afrique. Si on entre un tout petit peu plus dans le détail on va entrer dans des familles où on va voir que ça se divertit diversifie à l'intérieur de petites régions. Maintenant si on entre plus dans le détail je ne sais pas si vous verrez le document mais dans les langues ne serait-ce que du golfe du Bénin il y a un certain nombre de langues qui sont concentrées sur des pays à très petite population. On peut voir dans le golfe du Bénin des pays qui ont 3 ou 4 millions d'habitants tout au plus et qui ont 40 langues à l'intérieur. D'autant que la colonisation a coupé les pays nord-sud et que les langues s'étendent est-ouest d'où le résultat de cette énorme concentration du nombre des langues. Diversité des langues la diversité des langues a beaucoup étonné et ça a été un sujet de réflexion. Je vous donne quelques exemples bien connus. On s'est étonné des propriétés de prononciation d'abord des langues qui ont 35 consonnes et d'autres comme les langues polynésiennes qui n'en ont presque pas. des langues qui n'auraient que des mots monosyllabiques comme le chinois qui est réputé ce n'est pas tout à fait vrai qui avait la réputation de n'être que monosyllabique et d'autres comme les langues inuites les langues des esquimaux qui donnent l'impression de n'avoir que des mots-phrases qui peuvent faire des vingtaines de syllabes non séparables les unes des autres. Des langues qui ne distingueraient pas les noms des verbes c'est une question très controversée est-ce que c'est vrai ? Des langues qui ne conjuguent pas du tout leurs verbes alors là c'est vrai le chinois ne conjugue absolument pas d'autres qui les conjuguent avec un luxe de détails en y mêlant par exemple la position spatiale du locuteur par rapport à ce dont il parle. Des langues qui utilisent l'ordre des mots de façon pertinente pour le message qu'elles donnent et d'autres qui n'utilisent pas du tout l'ordre des mots. Alors évidemment tout ceci réclame description. Depuis quand fait-on des descriptions modernes ? Je vous donne quelques petites indications parce que l'histoire des descriptions est importante. Un avis du linguiste Bollinger qui dit que le descriptivisme a dominé le siècle jusqu'aux années 70 je pense qu'il a tout à fait raison. Ceux qu'on a appelé les grands descripteurs ce sont ceux qui se sont attelés à la description des langues indiennes d'Amérique du Nord et du Sud qu'on a appelé les langues amérindiennes. C'était des anthropologues linguistes. Les grands noms sont ceux de Boas et de Sapir au début du siècle aux Etats-Unis. Il crée des revues il crée des congrès internationaux et un certain nombre de missionnaires protestants s'engagent dans l'aventure et commencent à décrire les langues indiennes. Je vous marque le chiffre en 1971 ils avaient décrit 500 de ces langues indiennes. Autre petit repère la fondation de l'école de langues africaines et orientales la constatation que toutes les langues ne sont pas décrites vers les années 1933 au milieu du siècle une question posée existe-t-il des catégories qui soient communes à l'universalité des langues humaines c'est exactement la question que j'apporte et la production d'outils de travail dont le plus célèbre est peut-être celui de Harris pour les méthodes dans la description structurelle. On développe à ce moment-là des méthodes d'analyse dont la plus célèbre dans ces écoles pour les langues amérindiennes a été l'analyse distributionnelle. L'analyse distributionnelle a été quelque peu galvaudée dans des ouvrages pédagogiques par la suite mais l'intention était la suivante c'était de donner des méthodes reproductibles la description des langues c'est-à-dire qu'un enquêteur pouvait revenir et recommencer avec les mêmes méthodes établir des classes établir des catégories. Le principe intéressant c'est de ne plus considérer que les catégories des langues classiques sont inscrites dans toutes les langues du monde mais de faire émerger une grammaire à partir de la langue qu'on considère. Alors c'est à ce moment-là que par exemple pour la description des prononciations des langues on dégage les principes fonctionnels un B n'est pas la même unité selon que dans une langue il s'oppose ou pas à un P c'est le cas dans la plupart des langues arabes actuellement par exemple un présent n'a pas la même valeur selon que dans la langue il s'oppose à un futur ou pas à un futur. Donc on va en retirer l'idée que les unités ne sont pas toujours directement comparables parce qu'elles ne se trouvent pas dans la même disposition dans la même distribution on établit des catégories de langues alors je vous cite par exemple quelque chose de très connu qui sont les types morphologiques on dégage des langues qu'on appelle flexionnelles qui sont comme le grec et le latin toutes les langues à désignance le mot domine n'existe pas en latin il existe dominus dominé autrement dit le mot isolé n'existe pas c'est l'inverse des langues isolantes comme le chinois ou pour dire par exemple un ami on dit pour dire plusieurs on dit men et comme il n'y a pas de pluriel sur les noms pas l'équivalent de nos pluriels pour dire des amis et bien on mettra amis plus plusieurs après qui va fonctionner de la même façon mais ça ne touche jamais à la forme du mot lui-même c'est un mot séparé on a dégagé aussi le groupe des langues agglutinantes comme le représentant le plus proche de nous est le turc qui donne un radical et sur la droite de ce radical après ce radical on peut inscrire une série de suffixes qui souvent donnent l'équivalent de ce que nous avons dans nos langues par des phrases complexes je prends le dernier exemple se faire être aimé l'un de l'autre va se dire par un seul mot dans la langue turque à partir du radical du verbe s'est aimé et évidemment ce qui a le plus surpris les européens ce sont des langues comme les langues esquimaux qu'on appelle les langues polysynthétiques alors la langue inuite vous connaissez igloo la maison que nous avons empruntée mais pour dire nous sommes dans la jolie petite maison de neige et bien on prend toute cette série que je ne vous prononce pas les amis que je connais qui sont spécialistes de langue inuite m'expliquent qu'il faut rééduquer sa respiration pour arriver à prononcer les grands mots phrases de l'inuite qui font quelquefois deux lignes dans les transcriptions que nous en donnons on a développé aussi des types syntaxiques qui sont devenus assez célèbres par exemple on a appris à distinguer les langues qui ont un verbe à l'initial ce qu'on symbolise par VSO verbe sujet objet à verbe final le cas par exemple du japonais ou à verbe médian sujet verbe objet ce qui est le cas du français actuellement et on a essayé de rattacher des caractéristiques à ces grands types là autrement dit selon la position canonique du verbe on peut prédire un certain nombre de propriétés de ces langues alors la description de la diversité description de la diversité des langues on le fait maintenant d'une toute autre façon qu'on ne le faisait auparavant je vous donne l'exemple des fonctions qu'est-ce qu'un sujet pour nous un sujet c'est l'homme aussi bien dans l'homme est courageux en bonne santé que dans l'homme est jaloux malade autrement dit le fait que le verbe soit positif ou négatif soit bénéfactif ou détrimentif ne compte pas c'est un sujet quand même mais dans beaucoup de langues je décris la langue mort dans beaucoup de langues le sujet n'a la marque de sujet que si c'est positif avec un verbe négatif il sera complément c'est à dire que pour dire l'homme est jaloux on dira la jalousie est dans l'homme on ne peut pas dire l'homme est jaloux donc dès que le prédicat est négatif la fonction va changer autre description description des possessifs ça c'est un exemple dans une des langues amazoniennes du Brésil on doit choisir quand on veut utiliser un possessif imaginez que vous vouliez dire par exemple mon chapeau mon gâteau mon bol vous devez choisir un possessif différent selon que vous estimez que c'est une possession durable ou une possession en usufruit ou bien que c'est une possession destinée à l'alimentation ou pas que c'est une possession que vous avez acquise par la violence ou pas on est obligé on ne peut pas tout simplement éviter de choisir pour ce possessif d'où cette idée que ce qui fait la spécificité souvent des langues c'est ce qu'elle vous oblige à choisir c'est à dire qu'on ne peut pas prenons un exemple en français en français nous avons un genre dans les noms qui est un genre non motivé nous disons un fauteuil une chaise personne ne s'amuse plus aujourd'hui à chercher un principe masculin dans le fauteuil et féminin dans la chaise mais nous sommes obligés nous ne pouvons tout simplement pas utiliser fauteuil et chaise sans nous préoccuper du genre du nom et bien dans ce genre de pression sur le choix obligatoire se retrouve par exemple dans beaucoup de langues en ce qui concerne les couleurs dans beaucoup de pays d'Afrique on doit choisir si on veut dire blanc entre blanc brillant et blanc mat noir n'existe pas il existe noir brillant ou noir mat on en avait un reflet en latin d'ailleurs de ces oppositions rouge n'existe pas c'est rouge brillant ou rouge mat donc on est obligé de choisir et ce sont ces différences dans le lexique comme dans la grammaire qui fait la particularité de la description moderne de ces langues prenons l'exemple bien connu des classificateurs classificateurs par exemple du chinois ou des langues bantou beaucoup de gens se sont extasiés sur ces classificateurs qui sont des systèmes très séduisants bien sûr il y a une classe pour les objets ronds une autre pour les objets tubulaires c'est à dire que je ne peux pas dire que je prends un stylo je dois dire que je prends un classificateur stylo je ne peux pas dire que je prends un ballon je prends un classificateur ballon le classificateur des objets tubulaires s'applique au stylo effectivement mais aussi à tout ce qui nous paraît tubulaire en y réfléchissant les spaghettis les pantalons et une chose à laquelle on ne pense pas spontanément les chiens bassets sont classés dans la même catégorie bon d'où évidemment la façon de s'extasier sur ces classificateurs nominaux il y en a un en général pour les liquides il y en a un pour les animaux à plumes pour les animaux à poils pour différentes marques de respect vis-à-vis des êtres humains et dans un très grand nombre de langues vous avez une centaine de classificateurs il faut les connaître vous ne pouvez pas parler si vous ne connaissez pas la distribution de ces classificateurs alors le problème philosophique qui a été soulevé c'est le problème de savoir si ces catégories de langues étaient en rapport avec des catégories de pensée ou pas est-ce que ça conditionne la perception celui qui est obligé de distinguer le blanc mat et le blanc brillant est-il amené à y accorder plus d'importance dans la perception et alors on a posé le problème en termes philosophiques à propos des catégories d'Aristote les fameuses catégories d'Aristote dont une grande partie est fondée sur le prédicat de être c'est-à-dire dans la citation que je donne ici être là être à tel moment être tel être en telle quantité en telle posture ça repose sur le fait qu'il existe en grec un verbe être unifiant mais on peut être amené à se dire qu'on a posé toutes ces catégories de l'être à cause de la langue et que si on avait eu une langue comme une des langues du golfe du Bénin voici la langue ewe parlée au Togo actuellement c'est une langue dans laquelle on va faire éclater le verbe être il y a six verbes être extrêmement précis comme emploi être quelqu'un être quelque chose un verbe qui dit l'existence par exemple Dieu existe un verbe qui est le verbe être dans le sens de demeurer être quelque part un verbe qui veut dire être composé de et qu'on emploiera pour les matériaux un verbe qui est utilisé pour les fonctions fonctions sociales être roi être père un verbe qui est utilisé uniquement pour les qualités physiques être maigre et vous ne pouvez pas vous passer de choisir entre ces six verbes d'où l'idée que la notion même d'être sur laquelle s'appuie la catégorie philosophique est peut-être à mettre en question quand on passe à d'autres langues une partie de ces difficultés je vous donne ici un petit exemple une série de petits exemples pour le français une partie de ce qu'on a appris dans les langues exotiques a été réinvesti dans les langues européennes le premier exemple qu'on ne voit peut-être pas très bien c'est l'exemple qui est inspiré du japonais en japonais si je donne une traduction mot à mot on ne dira pas que les oreilles de l'éléphant sont grandes on dira l'éléphant les oreilles sont grandes les oreilles c'est un sujet et l'éléphant ça porte une marque qu'on appelle celle d'un topic alors ça a paru très exotique très joli mais on a la même chose en français et je vous donne un exemple de français parlé qui est moi ma maison les fenêtres sont toutes petites alors ce français parlé là qui est peu étudié d'habitude mais c'est exactement la même distribution que le japonais et ça fournit une explication intéressante on a vu que dans les langues africaines il y avait une quantité de ce qu'on appelle des dislocations mais on retrouve exactement la même chose en français avec par exemple elle ne m'a rien fait à moi cette femme le fait de répéter le me par à moi et elle par cette femme c'est absolument la règle dans un très grand nombre de langues pour nous exotiques prenons l'exemple 3 ici la forme disons normale de la langue écrite serait les pages de ces livres ne sont pas découpées mais on entend dire sans arrêt il y a des livres les pages ne sont pas découpées c'est mot à mot du chinois mot à mot il y a des livres c'est le verbe avoir et puis ensuite on dit les pages sont déchirées de la même façon si je reprends les classificateurs un collègue chinois m'a fait observer que nous en avions en français mais que nous ne voulions pas le dire pour rendre le français plus difficile nous disons un brin de persil on ne peut pas dire un persil on n'a pas le droit de dire je prends un persil on doit dire un brin de persil on ne dit pas un ail ni une ail on dit une gousse d'ail on ne dit pas un papier on dit une feuille de papier une feuille de métal même un grain de blé un grain de riz un grain de tout ce qu'on veut et les amis chinois disent ben voilà des classificateurs vous les avez mais vous les cachez autre exemple qui a intéressé beaucoup les mathématiciens dans certaines langues on ne dit pas deux et deux font quatre et deux et deux sont quatre d'ailleurs on l'a dit en français à peu près jusqu'au 17ème siècle alors mathématiquement le résultat est le même mais ça n'est pas complètement indifférent de savoir que certaines langues vont mettre le verbe être comme pour relier les deux et que d'autres langues vont mettre le verbe faire comme le français contemporain et je connais des collègues mathématiciens qui préfèreraient beaucoup qu'on en soit à l'étape précédente deux et deux sont quatre et qui m'expliquent que ça serait bien mieux pour l'enseignement des mathématiques aux petits enfants ce qui est probable mais là nous sommes dépendants de ce que nous avons dans nos langues donc réinvestissement de ce qu'on a appris dans les langues exotiques dans les langues familières d'Europe occidentale et ça je dirais que c'est le mouvement inverse de celui qu'on avait vu à la renaissance où on projetait au contraire les langues d'Europe sur toutes les autres langues du monde maintenant le problème posé un des grands problèmes posés est celui de la relativité des notions c'est là que les écoles linguistiques actuellement s'affrontent voici l'opinion d'un linguiste de Paris Lazare donc opinion toute récente on parle de nom de verbe de sujet d'objet alors que nous savons à présent combien ces notions sont relatives du côté de l'école de Chomsky on va utiliser nom verbe sujet en disant que les différences sont minimes et que on pourra en rendre compte de façon secondaire pour un descriptiviste comme Lazare au contraire ces différences sont énormes donc la notion de sujet est au moins litigieuse dans beaucoup de langues dit-il je vous ai montré un exemple avec ces langues qui ne mettent pas de sujet pour les verbes détrimentifs les verbes à prédicat négatif ou bien la prédication à deux termes ça c'est dans le champ philosophique déjà la prédication à deux termes sujet et prédicat si naturelle dans nos langues qu'elle a été érigée en forme universelle par la logique classique ne l'est pas en linguistique dans les langues d'Asie orientale un mot prédicatif peut suffire sans actant ni indice actantiel à former une phrase complète autrement dit la fameuse répartition sujet-verbe sujet-prédicat n'est pas universellement attestée dans les langues à partir de là il faudra prendre un certain nombre de positions et les débats sont actuellement très très vifs sur cette question on peut se dire que ces notions sont assez secondaires ces différences sont assez secondaires c'est ce que dit l'école de Chomsky en parlant de paramètres il y a dit-il une grammaire universelle qu'on peut utiliser pour toutes les langues du monde en y adaptant des paramètres pour les particularités de chaque langue et des linguistes comme Lazare vont répondre que dans ce cas-là on va perdre beaucoup des particularités intéressantes de chaque langue évidemment derrière il y a tout un débat philosophique que je n'aborde pas que je laisse aux logiciens et aux philosophes qui est important il y a aussi un traitement différent de notre relation au savoir linguistique dans une perspective comme celle de Lazare on va se méfier beaucoup des gens qui parlent de leur propre langue on utilise des informateurs pour décrire par exemple toutes ces langues d'Asie orientale et on attend des informateurs qui donnent des indications sur leur langue mais pas des explications sur leur langue on a l'impression que l'intuition que chacun a sur sa propre langue peut être très trompeuse je donne un exemple qui est bien connu c'est que lorsqu'on interroge les gens dans quelques coins du monde que ce soit sur leur langue surtout quand il s'agit de langues non écrites les gens vont vous dire moi je parle mal je ne suis pas la bonne personne allez voir un tel qui parle bien si vous faisiez l'enquête en France vous obteniez absolument les mêmes résultats essayez un jour de demander aux gens est-ce que je peux vous interroger en tant que représentant de la langue française parce que vous devez bien parler le français en général ils disent non non moi non je parle mal voyez un tel qui parle bien ou bien comme nous ont dit parfois des enfants auprès de qui nous avons mené cette expérience des enfants d'une douzaine d'années on parle mal parce qu'on parle avec des fautes d'orthographe donc on peut se rendre compte que du côté des locuteurs le rapport des locuteurs à leur propre langue n'est pas simple il est par exemple en France parfois assez problématique mais du côté de la linguistique de Chomsky on a essayé d'établir un objet intéressant qui est l'informateur idéal le locuteur natif idéal en disant que mis à part toutes ces petites inquiétudes sur la langue chaque locuteur à partir de l'âge de 7 à 8 ans était un représentant parfait de sa langue et évidemment là il y a quelque chose il y a une intuition tout à fait intéressante parce qu'il est vrai qu'à 7-8 ans un enfant est déjà le représentant d'une bonne partie de sa langue il continuera à l'apprendre toute sa vie mais il en sait déjà beaucoup donc beaucoup de discussions actuellement roulent sur cette notion de compétence linguistique qu'est-ce que la compétence de sa langue comment utiliser les informateurs de leur propre langue par rapport à ce problème là si je fais maintenant un point un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans la linguistique actuelle il y a un retour vers la linguistique descriptive je vous donne un exemple d'un texte assez célèbre de Sapir je pense qu'on le voit peut-être mal je vais lire le passage qui m'intéresse il s'agit des enquêtes faites vers les années 1920-1930 sur les langues indiennes d'Amérique je précise un tout petit peu aussi la situation à l'époque ces langues étaient traitées de langues de sauvage langue primitive langue de sauvage et il se trouve que le raisonnement sur les langues à la même époque à partir des années 1930 servait de base en Europe à un certain nombre de théories racistes les langues indo-européennes cette étiquette a été prise comme base en Allemagne ou au Danemark par exemple comme base pour un raisonnement rapprochant les langues les peuples les morales etc. et les vertus et on sait le succès que ça a pu avoir les linguistes comme Sapir se sont lancés dans une bataille pour montrer que le concept de langue primitive n'existait pas il n'existait pas de langue primitive toutes les langues sont follement complexes et follement développées et il a voulu montrer que les langues indiennes d'Amérique représentaient une vue sur la réalité qui était tout aussi légitime que les autres vues sur le monde mais en essayant d'expliciter la différence alors voici le passage que je trouve intéressant c'est le passage d'une langue à une autre est parallèle psychologiquement parlant au passage d'un système géométrique à un autre c'est à dire que le fait de changer de langue vous fait changer un certain nombre de coordonnées ça ne veut pas dire que ça vous oblige à voir le monde d'une autre façon mais ça indique que ça influe tout de même sur les perceptions du monde c'est ce qu'on a appelé la théorie de la relativité linguistique autour de cette théorie de la relativité linguistique beaucoup de débats ont lieu actuellement alors ils sont un petit peu renouvelés il y a des prises de position très violentes je vais vous en donner deux quand même ces prises de position un petit peu violentes voici par exemple un linguiste britannique qui va très loin lui qui dit la véritable théorie du langage et qu'il n'y a pas de théorie générale du langage alors ça c'est fondamentalement anti-chomskien bien sûr les seuls traits communs à toutes les langues humaines sont des conséquences prédictibles à partir des principes appartenant à d'autres disciplines établies de telle façon qu'il n'y a aucune place dans le domaine intellectuel pour un sujet théorique indépendant nommé linguistique générale et on liquide ça liquide la notion même de linguistique générale un petit peu moins pessimiste quand même mais faisant état des tensions un linguiste parisien Kuglioli la linguistique est tiraillée entre l'observation myope et la spéculation sans borne c'est un résumé rapide et concis de l'opposition que j'essaye de vous raconter Kuglioli est évidemment placé du côté de l'observation qu'il espère ne pas faire trop myope justement nous avons un développement à la suite de ces constats souvent pessimistes il y a eu un développement d'une autre dimension qu'on a appelé la typologie des langues alors la typologie des langues consiste à regrouper les langues par exemple d'après des affinités qui ne sont pas forcément des affinités historiques mais regrouper les langues qui ont le profil de langue agglutinante regrouper les langues qui marquent des différences sensibles sur la notion de sujet regrouper toutes les langues qui ont des classificateurs nominaux regrouper toutes les langues qui ont tel type de caractéristiques en commun et voir comment la typologie des langues permet de nouveaux classements alors je vais vous donner ici pour conclure l'avis d'un africaniste français Cressel et ce qu'il dit pour faire une conciliation disons entre les deux grandes tendances il dit on doit maintenant chercher à faire la description des langues en cherchant l'élaboration d'un système de concepts grammaticaux applicable à la description d'un maximum de langues lui travaille surtout sur les langues mandingues en Afrique qu'est-ce que ça veut dire un système de concepts grammaticaux applicable à la description d'un maximum de langues ça veut dire qu'on ne peut plus se satisfaire pour lui de notions comme nom verbe adjectif adverbe ou de notions de fonctionnel comme sujet complément qui ne sont pas suffisantes pour la description des langues et qui risquent de trahir les langues qu'on va décrire donc il faut un appareil plus compliqué que ça il dit ensuite donc ça c'est pour aller du côté de la diversité maintenant il affronte le problème diversité et universalité de cette façon là comment raisonner sur l'adéquation des techniques de la linguistique descriptive alors les techniques de la description linguistique j'ai fait allusion très brièvement tout à l'heure à propos de l'analyse distributionnelle dans le détail c'est évidemment assez complexe et il y a tout un attirail de techniques de description qu'il faut connaître quand on part à la description de langues peu connues comment raisonner sur l'adéquation des techniques de la linguistique descriptive sans se référer à une hypothèse générale sur la structure des langues donc il faut une hypothèse générale sur la structure des langues bien sûr mais d'autre part dit-il comment peut-on prétendre élaborer une hypothèse sur la structure des langues sans tenir compte de l'expérience de la description des langues accumulées depuis des siècles alors Denis Kressel est un de ceux qui essayent de tenir la balance entre les deux grandes tendances qui se font là à partir du concept que j'évoquais tout à l'heure des langues en danger ces langues amazoniennes par exemple le Brésil est en train de lancer tout un programme de formation de jeunes pour les envoyer décrire les dernières langues amazoniennes qui risquent de disparaître sans avoir été décrites sous nos yeux dans les prochaines années de même il y a des appels pour décrire les langues du Caucase dont certaines Dumézil disaient qu'il apprenait la mort de son plus jeune informateur d'une des langues du Caucase et l'informateur avait 110 ans déjà et c'était le dernier Dumézil pleurait la disparition de cette dernière langue il faut savoir qu'il y a des langues par exemple dans les langues amazoniennes il y a des langues qui n'ont jamais été écrites donc si elles disparaissent c'est définitivement et on aura perdu non pas seulement une langue d'Amazonie on peut se dire que puisqu'il y en a 500 on en perd une c'est pas grave mais de la part des spécialistes ce qui est très grave c'est qu'en perdant une langue on perd une de ces vues sur le monde une de ces organisations intellectuelles qui sera à tout jamais irremplaçable donc actuellement ces gens là ces descripteurs là estiment que la description des langues n'est pas terminée que donc la linguistique descriptive a encore du travail qu'il faut former de toute urgence de jeunes linguistes capables de la faire avec les méthodes modernes et ce qu'ils regrettent souvent c'est que les linguistes d'aujourd'hui n'est pas les immenses moyens que les missionnaires protestants avaient vers les années 1930 merci Applaudissements 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 Lorsque j'étais j'ai vécu un moment en Afrique et j'ai entendu parler je ne sais pas de quel peuple il s'agit ou d'une ethnie particulière qui était dite ne s'exprimer que sous forme de la langue était uniquement faite de proverbes sous forme d'énigmes est-ce que c'est vrai est-ce que ça existe des langues comme ça et est-ce que est-ce que ça existe encore est-ce que vous en savez quelque chose oui pour vous répondre j'aurais besoin de savoir qui a dit cela ça m'a l'air un petit peu un fantasme il est possible bien sûr que dans certaines cultures le goût pour parler parédic soit très développé et qu'on en soit très étonné mais il me paraît très étonnant que dans la même langue on ne puisse pas une mère ne puisse pas s'adresser à son enfant ça me paraît un tout petit peu étonnant je demanderais à vérifier oui je suis bonne pour étudier longuement le rapport qu'il pouvait y avoir entre la culture et la langue vous en avez un petit peu parlé par exemple quand vous dites il y a plusieurs verbes plusieurs verbes pour être dans une langue est-ce que ça a un lien avec la culture oui un premier niveau certainement bien sûr d'autant qu'en général les gens de cette langue jouent avec ces verbes jouent avec cette dispersion du sens comme ça ils en sont en général parfaitement conscients et ils trouvent que nous sommes bien pauvres avec un seul verbe être ils n'osent pas le dire en général mais ils le pensent d'accord je suis incapable de savoir votre question va plus loin que ce que vous dites je suis incapable de répondre pour savoir si ça informe la pensée des gens ça c'est autre chose c'est le problème en débat actuellement pour ce qui est du vocabulaire vous avez dit plus exactement le vocabulaire n'est pas tellement traité puisque ce n'était pas votre sujet mais on sait que la richesse d'un vocabulaire est fonction de l'adaptation de ce vocabulaire à l'environnement si on prend par exemple les gens de l'extrait le grand nord ils ont énormément de mots pour traduire la glace est-ce que ce phénomène d'adaptation se retrouve pour ce que vous avez décrit c'est-à-dire pour en linguistique descriptive oui c'est même un des thèmes de la linguistique descriptive celui dont vous parlez c'est-à-dire le très grand nombre de mots pour dire glace et neige dans la langue inuit par exemple et on s'est beaucoup extasié là-dessus évidemment il y a une adaptation ils sont obligés de différencier quantité d'espèces de neige et de glace dans un de ses ouvrages récents Henriette Walter a fait un rapprochement amusant elle dit ne vous étonnez pas tellement ça n'est pas tellement exotique regardez le nombre de mots pour désigner les pattes en italien on dit pas pasta on entre tout de suite dans le détail et elle donne trois pages et demie de noms de pattes que tout le monde connait en Italie effectivement donc c'est peut-être un petit peu ce procédé adaptatif maintenant votre question est une question importante pour les langues en danger il est certain qu'à partir du moment où ce qu'on appelle les langues en danger au-dessous d'un certain nombre de locuteurs il n'y a plus cette faculté d'adaptation et par exemple plus cette faculté de s'adapter à des objets nouveaux ou de désigner commodément des objets nouveaux donc on voit quelque chose les spécialistes de ces langues parlées par des minorités connaissent le danger que vous signaler là j'aurais une question sur la diversité des langues vous avez dit qu'il y avait une diminution de la diversité perte constamment donc de langues il y a création de langues à la limite comme en spéciation en biologie j'aimerais savoir à l'heure actuelle donc est-ce qu'on va vers une diminution et est-ce qu'on peut envisager qu'il n'y aurait plus qu'une langue à la fin c'est une langue non sans doute pas mais ce que craignent les spécialistes et ceux qui misent sur la diversité pour connaître mieux le phénomène de langage oui ils ont très peur d'une diminution et ils font par exemple certains font cette prédiction 90% des langues du monde risquent de disparaître dans une génération ce qui est épouvantable à penser bien sûr il y a des langues naissantes ce sont les langues qui naissent ce qu'on appelle parfois les langues émergentes on en voit naître en Afrique à partir de mélanges de langues de créolisation de pigénisation etc. mais ça se fait sur une longue distance donc on ne sait pas lesquelles vont résister il aurait fallu parler effectivement de quelques langues naissantes mais les langues naissantes ne compenseront pas la disparition je pense pas alors voilà lors de la conférence d'hier la conférencière a parlé de principalement deux types de langues les langues à complément je crois et puis les langues miroirs enfin les langues miroirs notamment le turc le japonais et puis pour les langues comme le français l'anglais qui étaient des langues à complément je crois alors est-ce que cette découpe en deux est adéquate c'est-à-dire on peut justement faire cette découpe là elle parlait de toutes les langues qu'on pouvait classifier ou d'un côté ou de l'autre au niveau grammatical justement et juste la deuxième petite partie de la question c'est au niveau de la langue turque que je connais bien j'ai l'impression que tout ce qui est conjugaison etc. est quasiment inné se fait sans apprentissage dès l'âge dès le plus jeune âge voilà merci la division entre langue à complément et langue miroir oui elle est intéressante on en a proposé beaucoup d'autres disons que ce n'est pas la seule votre remarque sur la conjugaison dans une langue que vous connaissez bien est tout à fait intéressante vous dites ça parce que vous connaissez le turc si vous observez un enfant français il en sait de la conjugaison à un certain âge il le sait avant d'être allé à l'école on peut faire réfléchir les enfants français à l'âge de 4 ou 5 ans sur l'incroyable connaissance qu'ils ont des formes verbales avant même qu'on ait parlé de formes verbales devant eux donc c'est cette connaissance innée très jeune qui vraiment fascine tout le monde comment est-ce possible qu'à 5 ou 6 ans on sache tellement de choses et effectivement sur la langue turque on est jaloux quand on essaye d'apprendre le turc de l'extérieur et qu'on voit passer un gamin de 3 ans qui vous conjugue ça comme ça on est très jaloux et on sait que jamais à l'âge adulte on aura la même agilité cette agilité semble s'arrêter à l'âge de 6 à 7 ans on n'acquiert plus des langues avec cette agilité passé l'âge de 7 ans excusez-moi de vous poser de la part d'un étranger une question sur le français que voici on dit la linguistique je la connais oui mais le français parlé peut dire aussi la linguistique ça me connait la linguistique ça me connait en français populaire comment est-ce possible ce genre de permutation de rôle je suis émerveillé de cette liberté et expressivité merci oui c'est une très jolie question c'est une très jolie question les français ne s'extasient pas suffisamment sur la beauté de ces choses là je suis bien d'accord avec vous ça prendra un petit peu trop longtemps à expliquer à analyser mais il y a des explications historiques on voit la tournure se dessiner au cours de l'histoire du français mais nous en avons beaucoup de très jolies comme ça voilà je vais parler un petit peu ah il y a quelqu'un allez-y vous avez parlé donc des langues de leur multiplicité mais à travers l'étude de la description de ces langues est-ce qu'on ne peut pas rechercher une langue originelle la première oui ça c'est un grand mythe bien sûr la langue originelle pendant très longtemps c'était un sujet tabou c'est au point que dans les statuts de la société linguistique de Paris on refuse toute communication sur ce sujet depuis sa fondation mais c'est un petit peu moins tabou maintenant parce qu'on commence à reposer la question des langues originelles à partir d'autres analyses que linguistiques à partir de l'étude de la génétique des populations par exemple il y a eu un ouvrage assez retentissant ces dernières années pour l'instant ce sont des hypothèses on n'est plus du tout sur les pistes d'avant vous savez qu'avant on pensait que c'était l'hébreu la langue originelle mais il y a des gens qui ont soutenu que c'était le bas breton en faisant des expériences pour le prouver donc maintenant on est devenu quand même un peu plus prudent là-dessus et je ne peux pas vous donner de réponse on n'est pas sûr qu'il y ait une langue originelle le débat est là c'est un peu comme pour l'origine des espèces est-ce qu'il faut poser une langue originelle ou bien y a-t-il eu dans plusieurs endroits du monde la naissance du langage de façon simultanée c'est cette question pour l'instant voilà je peux y aller voilà donc moi je vais donner un petit peu mon expérience de chilienne et moi je suis retournée au Chili après 19 ans d'absence ce qui fait un choc puisque j'avais adopté des comportements français malgré que peut-être vous ne le voyez pas mais moi je le vois bien il y a la moitié de moi au moins qui est française j'ai même je pleure quand il y a la marseillaise le 14 juillet pour moi c'est une preuve et donc j'ai voulu depuis l'âge de 14 ans j'ai aimé ce pays et je voulais absolument arriver et je suis arrivée voilà et donc une fois que j'étais là j'ai essayé de m'adapter de m'adapter à toute force coûte ce qui coûte et et c'est là et ça a passé par la langue bien sûr et ça a passé la meilleure façon d'apprendre la langue pour moi c'était venir tous les jours au cours au conservatoire et suivre tous les cours possibles voilà donc j'ai fait tous les efforts nécessaires et quand je suis arrivée donc à mon pays et je me suis rendue compte que j'avais perdu pas mal de choses dont une c'était une certaine vitesse de connexion très rapide au niveau de la au niveau de la sensation c'est-à-dire le langage le langage non parlé et qui est très communiquant et très rapide c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire un mot pour savoir ce qu'on pense tout un groupe en même temps et ça cette vitesse-là je l'avais perdue j'avais dit mal à me mettre dedans et je l'ai sentie comme une perte énorme et ça c'est la première chose et d'autre part je me suis rendue compte que ma voix elle était grave comme vous l'entendez là elle est grosse elle est grave elle est presque masculine autant qu'avant avant je parlais je parlais comme les chiliennes c'est-à-dire je parlais je parlais ce que j'ai dit je l'appelle ça je parlais dans l'endroit des merveilleux donc en fait c'était comme si à force de vouloir m'adapter j'étais sortie des paysages des merveilleux et des naïfs et des papillons mais mais de notre côté je peux lui poser une question s'il vous plaît oui j'arrive 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 allez-y donc j'avais perdu ces deux choses qui étaient essentielles et tout d'un coup je me suis dit en allant à la maison d'Amérique latine l'autre jour il faut absolument que je récupère tout et et là je voulais savoir s'il y a des études qui ont été faites en fait de la relation qu'il y a entre ses compères dans une langue et et comment qu'est-ce que se passe au niveau des neurones et qu'est-ce que se passe au niveau de la complexité et qu'est-ce que se passe et quelles sont les connexions d'accord merci voilà excusez-moi c'était un peu long dans ce que vous avez dit il y a un très joli hommage à la langue française nous y sommes tous très sensibles vous parlez d'une expérience d'émigré et vous parlez de l'émigré qui a perdu sa naïveté qui a subi une mutation qui peut aller jusqu'à la forme sonore de sa voix ce sont des choses qui ont été étudiées parce que ce siècle a été a vu beaucoup beaucoup d'émigrations il y a des gens qui ont perdu leur langue maternelle totalement pour qui le concept de langue maternelle n'a même plus de sens qui le retrouvent parfois en rêve et qui n'arrivent plus jamais à retomber sur leur langue et bon c'est le témoignage d'une émigration je pourrais vous donner des indications sur les études qui ont été faites je ne pense pas qu'on ait poussé jusqu'au neurone il y a eu des études sur ces récits d'émigration dans le préambule de votre exposé vous avez parlé de l'analogie entre les langues et les espèces vivantes au delà de l'indécidable question de l'origine est-ce que cette analogie vous semble avoir été féconde est-ce qu'elle est plus prodigieuse vertigineuse pour reprendre le titre du petit opuscule de monsieur Bouvresse c'est une analogie utile c'est une analogie qui a été un défi qui a poussé les gens à travailler qui a poussé les gens à proposer des universaux moins concrets plus raffinés que ceux qu'on avait posé avant comme vous avez vu il y a des gens qui refusent énergiquement tout rapprochement entre les espèces animales et les espèces linguistiques bien sûr mais le problème posé de relations entre diversité et universalité doit être posé quand même alors je pense que c'est une des questions passionnantes qui vont se développer sous mes yeux dans les années qui viennent je pense que vous aurez réponse à cette question d'ici une dizaine d'années bien on va prendre encore deux questions en haut bonjour madame c'est une question un peu je ne vois pas qui parle c'est une question un peu philosophique mais vous avez tant apporté à la philosophie en tant que linguiste que l'on peut très bien nous permettre de vous renvoyer une petite question pour vous dire est-ce qu'il est aisé de distinguer et de hiérarchiser d'une part les les perceptions et les pensées et d'autre part les langues qui les expriment parce que spontanément nous avons toujours tendance à lier les mots et les choses comme les deux faces d'une médaille alors comment la description peut-elle être possible là ? oui c'est toute la difficulté justement de cette description du problème posé il n'est pas le même selon qu'on envisage le vocabulaire seulement ou qu'on envisage la grammaire le vocabulaire on peut avoir conscience des problèmes assez facilement et on peut trouver des traductions du vocabulaire tous les traducteurs connaissent ces problèmes de décalage dont j'ai parlé on peut trouver des équivalents on peut même trouver des équivalents aux 350 non des pâtes en italien pourquoi pas pour la grammaire c'est beaucoup plus difficile pour la grammaire trouver des traductions c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile or dans la typologie des langues telles qu'on la voit aujourd'hui on pense que la grammaire peut conditionner dans une certaine mesure la perception la conditionner pas la contraindre complètement mais un petit peu comme on le voit dans les expériences de traduction si vous voulez donc je vous renverrai un petit peu à tout ce qu'on a dit sur la traduction est-ce que dans la traduction on perd une partie de la perception par exemple c'est un problème à poser dans cette direction là voilà alors je suis désolé ma question va être double j'en ai deux différentes la première très vite c'est j'ai autour de moi des enfants qui apprennent en même temps trois langues c'est-à-dire le français l'anglais et le chinois et qui font extrêmement bien la différence entre les trois donc avant six ans je suis complètement surpris par ça j'aimerais savoir s'il y a le moins de témoignages là-dessus ma deuxième question qui rejoint un peu la précédente concerne d'autres problèmes linguistiques sur les jeux de mots qu'on fait énormément en français j'aimerais savoir à quel niveau est-ce que ça se transmet d'une langue à l'autre et si cet humour a des équivalents ou non deux bonnes questions sur lesquelles il faudrait passer beaucoup de temps alors les témoignages sur les enfants qui à moins de six ans dites-vous sont sur une langue comme le français l'anglais et le chinois oui c'est une merveille à voir et il y a des régions du monde dans lesquelles on peut observer de cela de façon absolument courante des enfants qui sont à cheval sur quatre langues parfois quatre alphabets différents j'ai vu des petits-enfants mettre dans leur cartable des cahiers écrits dans cinq alphabets différents à l'âge de six-sept ans en toute tranquillité ils étaient brillants alors le multilinguisme très jeune ce n'est pas une question de langue c'est une question de la façon dont on vit ce rapport des langues si une de ces langues est traitée comme mineure malheureuse on sait que ça va avoir des conséquences comme une langue inférieure par exemple mais si ce sont trois grandes langues comme ces trois langues-là l'anglais le chinois le français pour des raisons différentes soit trois grandes langues à prestige je pense que les enfants sont à l'abri de tout ennui de ce côté-là et c'est vrai que c'est une merveille de les voir acquérir ces trois langues jusqu'à l'âge de 6-7 ans alors que vous pouvez courir derrière quand vous avez l'âge adulte et vous n'y arrivez pas les jeux de mots question très importante elle est en partie liée à la structure des langues donc dans cette mesure-là non il n'y a pas de transfert d'une langue à l'autre et par exemple il y a un problème compliqué nous faisons des devinettes et des charades en français apparemment ça ne passe pas en chinois pas facilement le problème des charades en chinois est incompréhensible à peu près et nous savons qu'il y a quantité de jeux de mots qui sont liés très étroitement à la structure phonétique des langues ou à la structure des mots à l'organisation des mots en syntagme etc. donc c'est très peu traductible merci merci applaudissements